Hello, tu veux la recette de ce super dessert prêt en moins de 10 minutes, c'est parti ! Dans le bol de ton thermomix ou à l'aide d'un robot pâtissier, tu vas monter une crème chantilly au mascarpone avec 2 cuillères à soupe de sucre glace et un petit peu d'extrait de vanille. Je te mets les proportions en commentaire, ne t'inquiète pas. Tu vas fouetter jusqu'à obtention d'une crème bien ferme et onctueuse, et surtout bien légère. Tu vas prendre des biscuits à la cuillère que tu vas tremper dans du café ou dans du coulis de fruits. Biscuits à la cuillère, attention, et non des boudoirs. Tu vas pocher ta crème juste au-dessus comme ceci, donc tu vas garnir généreusement. Tu vas ensuite napper 2 pâtes de spéculoos comme ici, ou alors tu peux utiliser du coulis de fruits. Tu vas de nouveau tremper des biscuits à la cuillère dans du café ou du coulis de fruits et tu vas le positionner juste au-dessus. Tu vas de nouveau pocher ta crème par-dessus, comme ceci, comme précédemment. Il faut être bien généreux. Ensuite, tu vas décorer selon tes envies. Moi, j'ai mis un petit peu de pâte de spéculoos dans certaines de mes boules. Ensuite, j'ai râpé du chocolat directement au-dessus. Et j'ai décoré avec des spéculoos, des mini-zoreos, des petits chocolats type Malteser. Enfin voilà, tu laisses aller ton imagination. Si tu fais aux fruits, tu peux y disposer des morceaux de fruits, des framboises, des fraises. Vraiment ce que tu veux. C'est juste excellent et vraiment ça fait un super dessert à servir à tes invités. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me dire en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Merci.